Salut les gens, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo Et aujourd'hui on se retrouve pour une compilation de 3 tours de magie réalisables avec une cigarette Comme d'habitude, la démo Et on se retrouve juste après pour les explications des 3 effets Allez c'est parti Allez on se retrouve pour les explications de ces différents effets réalisables avec une cigarette Tout d'abord vous l'avez peut-être remarqué, enfin je n'utilise pas de réelle cigarette pour m'entraîner Et oui parce que quand on s'entraîne justement on casse souvent la cigarette Et ça peut revenir très cher surtout pour quelqu'un qui ne fume pas Et comme personnellement je ne fume pas Ce que je fais c'est que je me fabrique de fausses cigarettes En fait j'utilise des tubes, vous savez des tubes à rouler où on met le tabac à l'intérieur Ça s'achète, ça coûte 1 euro à peu près les 100 Et ensuite je prends une carte bicycle blanche des deux côtés Que j'enroule sur elle-même pour faire un petit tube comme ceci Et ensuite j'insère tout simplement le tube de la carte bicycle dans la cigarette Vraiment à l'intérieur comme ceci Alors doucement, on l'insère dedans Si ça dépasse je coupe ce qui dépasse au ciseau Et du coup ça me permet d'avoir une cigarette, une fausse cigarette vraiment très rigide Vous voyez c'est très très rigide grâce à la carte qui est roulée à l'intérieur Et du coup voilà une fois qu'elle est cassée je peux m'en refaire une Autant fois que je veux en gardant tout simplement toujours la même carte roulée Donc voilà c'est déjà une petite astuce pour se fabriquer de fausses cigarettes Et pouvoir s'entraîner facilement pour ensuite réaliser les tours avec débré Alors pour l'explication de la cigarette en fait qui disparaît en fait comme ceci du bout des doigts Et qui réapparaît C'est très simple, je vous montre de derrière ce que ça donne On fait comme ceci Donc vous montrez la cigarette comme ceci du bout des doigts Et en fait vous mettez ici Et en poussant vous allez tout simplement faire coulisser la cigarette le long du pouce de la main gauche L'index va venir pincer ici par dessus Et vous faites exactement la même chose avec votre main droite A ce moment là vous détirez le tout Tout en regardant votre main droite qui est vide Pour les spectateurs ils suivront souvent votre regard Ça perturbe un peu le spectateur, vous regardez la main droite Vous revenez, vous remettez les doigts devant et vous faites reproduire la cigarette Du coup de devant ça donne ceci On montre ici, hop, on fait passer, on met les doigts Boum, on peut écarter, on revient et on est ici En fait quand je suis comme ceci, que je regarde la main droite Ici il n'y a rien alors que la cigarette est bien ici Et ensuite je peux revenir et reproduire de nouveau Voilà c'est pas si compliqué Un autre tour super facile à faire c'est la disparition dans la main puis la réapparition Juste comme ceci, donc en mettant la cigarette dans la main, en tapotant Et tout simplement en soufflant, la cigarette disparaît Pour ensuite réapparaître tout seul en remontant Comme si elle lévité Donc en fait pour réaliser ceci Vous mettez la cigarette comme ceci En fait si vous appuyez dessus la cigarette peut glisser tout le long de la main Vous voyez comme ceci Donc on peut la faire facilement glisser tout le long C'est pour ça qu'il faut avoir une bonne tenue comme ceci Et là avec le majeur en fait vous allez tapoter comme ceci Et quand vous arrivez à fond Ce qui va se passer c'est que vous tenez légèrement Mais la cigarette peut glisser entre le majeur et le pouce la cigarette Et en fait vous allez pousser vers l'avant Pour en fait que la cigarette se replie en fait Et on voit dans notre angle ça donne ceci On tapote et ensuite je pousse vers l'avant Et automatiquement la cigarette va se mettre le long du majeur ici Et j'ai plus qu'à faire une petite pression pour la récupérer Je vous remontre, on est là Hop 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 boum Et en fait la cigarette est juste ici Tout doucement Tac, tac Et là j'appuie vers l'avant Boum, tac Dans le mouvement et je ferme la main Ça paraît dur mais croyez-moi essayez Vous verrez ça vient tout seul Vraiment c'est dans le mouvement Tac tac hop c'est pli Vous voyez elle est empalmée à chaque fois Et du coup on peut avoir les doigts assez écartés On voit rien naturellement On attire la tension dessus ça disparaît Et pourtant la cigarette est juste ici Je vous remontre D'ici peut-être on verrait mieux On tapote hop 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 tac Hop encore une fois Hop Bien évidemment il y a la gestuelle qui va avec Vous mettez du bon côté Donc de ce côté là Vous montrez au spectateur la cigarette On la tapote, on la rentre Et là vous voyez il y a la main qui Le dernier coup qui enfonce complètement la cigarette Permit justement de venir empalmer Donc on est là, on tape doucement Et hop là c'est le dernier coup j'ai empalmé La main se ferme On attire les yeux sur cette main On fait disparaître Là la cigarette est bien sûr ici Là on monte la main de deux côtés Et là ce qu'on fait c'est très simple On vient franco poser la cigarette dans la main Comme ceci Tac Vraiment nettement On la pose En même temps on ferme Et on retourne Et là on fait cette petite caresse Et avec le pouce ici Je vais pousser la cigarette Pour qu'elle remonte Je vous remontre On est comme ceci Hop 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 On fait disparaître Tac tac On pose On retourne Et on pousse En fait en dessous C'est le pouce qui pousse Et on la récupère comme ceci Et c'est fini Alors pour la cigarette emmenée La cigarette en réalité va coulisser Et rester dans la main Qui fait croire de l'enfoncer Donc pour ce faire en fait Vous allez pouvoir faire Vous allez tenir la cigarette comme ceci Vous voyez vous faire un petit puits Et en fait quand vous allez l'approcher du nez Vous allez appuyer la cigarette ici Au dessus de votre lèvre Pas dans la narine Vraiment au dessus comme ceci Et du coup ça va buter Et ça va faire ceci Imaginez que ceci c'est ma narine Ma peau Quand ça va appuyer La cigarette va tout simplement glisser le long Comme ceci Et venir s'empalmer dans les doigts Donc dedans ça donne ceci Hop Tac Tac Là j'empalme En réalité c'est un palmier Et on fait semblant D'inspirer Et d'aspirer la cigarette Du coup avec une bonne gestuelle Ça donnerait ceci Hop On vient Tac Et là avec la main gauche On vient censément Pincez le nez Pour encore mieux aspirer La main droite Descend vers le bas du corps Donc la main avec la cigarette en palmée Descend vers le bas Et ensuite On refait l'inverse Donc on recroise les mains On remontait la main avec la cigarette Au niveau du nez On souffle On lâche Et on la fait ressortir Donc enchaîner ça donne ceci 1, 2, 3 Hop 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 Je vous remontre On est là C'est très simple C'est juste une chorégraphie A mettre en oeuvre Entraînez-vous devant un miroir Ça aide beaucoup Une dernière fois On est là Vous voyez Il faut qu'il y ait un petit puy Qui se forme Pour facilement faire glisser la cigarette Donc je vous remontre ici On pose ici 1, 2, 3 Et ça sort Et voilà j'espère que cette petite vidéo Vous aura plu Vous l'avez sans doute deviné Avec le titre de la vidéo Il y aura forcément une partie 2 De tour de magie avec des cigarettes En tout cas n'hésitez pas à me dire Ce que vous pensez de cette vidéo Dans les commentaires Dites moi dans les commentaires Si vous aimez les compilations De tours expliquées comme ceci Si la vidéo vous a plu N'oubliez pas de me laisser un gros pouce bleu Me suivre sur les réseaux sociaux Avec Facebook et Instagram Et également retrouver mon école de magie 100% gratuite www.magiestreaming.fr C'est la seule école de magie 100% gratuite en ligne Où vous pourrez apprendre les bases De la carte aux magie Et de la magie des pièces Vous avez également l'onglet VOD Où vous allez pouvoir retrouver Des DVD et des vidéos de tours Plus élaborées En passant par la création de gimmicks Et bien plus encore Je vous laisse aller checker tout ça Dans la description Et quant à moi je vous dis A très vite pour une prochaine vidéo Tchou tout le monde